On a fait des classiques, je voudrais qu'on passe maintenant aux romans contemporains. Je vous propose les choix tout de suite d'un quintet de critiques littéraires. Quels sont les meilleurs livres de l'année selon eux ? Alors vous allez voir, ils ont chacun 30 secondes. Chrono pour vous convaincre. Olivia de Lamberterie, Nelly Capriélian, Bernard Lehu, Bruno Corti et Augustin Trapenard répondent à l'incontournable Inès de Lamotte-Saint-Pierre. Pitié la cloche, je ne vais jamais tenir dans les 30 secondes. C'est pas sérieux, ça c'est pas raisonnable. Comment tu veux qu'on parle d'un livre aussi génial en 30 secondes ? Bah c'est impossible. 30 secondes, c'est parti là. Je suis chaud. Allez, pour le fun. Article 353 du Code pénal, messieurs, dames. Titre pas très sexy, mais on n'a pas fait mieux depuis janvier. Pourquoi ? Parce que ça commence comme un polar, un meurtre en pleine mer. Dans le chapitre suivant, l'assassin est face à son juge. C'est aussi un grand roman social sur la France des années 80, les années fric, que celle de la gauche au pouvoir, qui renie ses idéaux. Et puis le livre pose une grande question morale. La violence physique était légitime face à la violence des puissances d'argent. A chacun de se forger son intime conviction. Voilà un petit livre, 170 pages, d'une écriture et d'une densité remarquable. Yes ! Qu'est-ce que vous emportez dans votre valise cet été ? Évidemment, vous emportez le looping. Ce premier roman d'Alexia Strezy est une petite claque à l'autofiction. Et enfin, la victoire du romanesque. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de Noélie. Noélie, elle est née dans un champ d'œillets, au fin fond de l'Italie, à Imperia. Et c'est toujours une bonne idée de passer ses vacances en Italie. Et cette petite paysanne va devenir une grande personnalité de Rome. Et entre-temps, qu'est-ce qu'elle aura fait ? Elle aura appris à piloter des avions en Libye. Elle aura distribué des poules au Touareg. Bref, c'est absolument génial. Enthousiasmant, rafraîchissant et plein d'allant. J'ai choisi Hemingway Ahmed, dernière, de Gérard Guégrant. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui est mis en présence deux monstres de la littérature américaine. Hemingway, le prix Nobel, Ahmed, le créateur du roman noir. Les deux se rencontrent en 1958. Ils sont au bout du rouleau. Dans trois ans, ils seront morts tous les deux. Pourquoi veulent-ils se voir ? Pourquoi Hemingway veut-il voir Ahmed ? On ne sait pas. Est-ce qu'il veut lui se faire pardonner quelque chose ? Est-ce qu'il veut lui casser la gueule ? Tout est possible avec ces deux-là. Ce sont deux militants antifascistes, deux hommes à femmes. Ils ont beaucoup de cadavres dans les tiroirs, dans les placards. On ne sait pas pourquoi ils veulent se voir. Mais Guégrant, Guégrant, Guégrant met en scène cette rencontre. Et c'est absolument génial parce que c'est très dialogué, très bien fait. Eh, ça suffit. Et c'est un livre qui vous donne envie de relire ces deux-là. 30 secondes, c'est parti. 30 secondes avec Furie. C'est le titre de ce roman de Lorraine Groff, traduit de l'anglais par Karim Chichereau aux éditions de l'Olivier, qui s'appelle Les Furies, justement. C'est un livre qui vous transporte et c'est une histoire d'amour. Moi, je crois que l'été, il faut lire les histoires d'amour. C'est une des plus grandes histoires d'amour que j'ai lues ces derniers temps. L'histoire d'un couple parfait dont on va se rendre compte, petit à petit, qu'il n'est pas si parfait que ça. Un couple plein de bruit, plein de fureur, plein d'amour, plein de défense, plein de violence. Et c'est l'histoire très cruelle d'une chute. Ça s'appelle Les Furies de Lorraine Groff, aux éditions d'Olivier, traduit de l'anglais par Karim Chichereau. C'est magnifique. Come on, come on. Le Virginie des Pentes, Vernon Subitex 3, dernier volume de sa trilogie qui est déjà absolument génial. On a lu les deux premiers. C'est le roman le plus attendu de l'année et coup de chance, c'est le meilleur, je crois. On retrouve Vernon Subitex, on va suivre ses aventures, on va suivre son groupe de vie alternative. C'est hyper politique, c'est hyper drôle, c'est hyper humain, c'est Virginie des Pentes. C'est violent, il y a énormément de surprises. Ça, c'est impossible de s'ennuyer avec un livre pareil. En plus, l'écriture est absolument extraordinaire. Et c'est aussi philosophique, mystique, poétique, humain, c'est génial. Alors, chaque année, vraiment, avec ces 30 secondes, vous nous frustrez. Mais encore une fois, c'est un métier. Il faut savoir être très, très synthétique. À la grande librairie, vous ne pourriez pas les faire un peu plus longues, les séquences, pour les valises d'été l'année prochaine ? Mais non, Olivia, on ne les fera pas plus longues, les séquences, l'année prochaine. Ce sont des libraires qui ont maintenant remplacé autour de la table nos amis écrivains. On continue cette grande librairie spéciale, lectures estivales, en compagnie de libraires. Alors, venu de toute la France, bien sûr, évidemment, Johanna Finance, qui nous accueille, donc, bonsoir, à nouveau, qui nous accueille dans cet espace absolument fantastique, la grande librairie sans E à Arras. À côté de vous se trouve Philippe Honoré, bonsoir. Bonsoir. Libraire à Champigny, Champigny-sur-Marc, c'est en région parisienne. Et votre librairie s'intitule ? Librairie Honoré. Voilà, Librairie Honoré. On m'a dit que vous écriviez des romans aussi. C'est vrai aussi. Ah, sur votre temps libre ? Dans mon temps dit, quand j'en avais. Quand vous en avez dit, ben oui. Dans mon temps dit, on n'a plus de temps libre. Marie-Pierre Oslavski, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous avez bâti la charpente. La charpente à Douai. À Douai. Et à vos côtés se trouve Wilfried Ségeau. Bonsoir, Wilfried. Bonsoir. Alors, Wilfried, vous êtes à Nevers, l'ancien homme politique devenu libraire, finalement. Oui, c'est vrai. C'est ça. Il me souvient que vous étiez… Un amir après la politique. Paraît-il. Vous aviez repris cette librairie qui s'appelle Le Cyprès et vous avez ouvert à côté une autre librairie consacrée à la jeunesse qui s'appelle… Jean de la Lune. Très bien. Alors, lire, c'est votre métier. Lire et découvrir les romans contemporains, c'est également votre métier. On a parlé de littérature française, on a parlé des grands classiques. Si on se faisait un petit tour du côté de vos rayons à vous, littérature étrangère. Par exemple, Johanna, tiens, puisqu'on est chez vous, si je me promène à Arras, à la grande librairie, que me conseillez-vous si je pousse la porte de la grande librairie ? Alors, je vous conseille le dernier livre de Jessie Burton, Les filles au lion, qui vient de paraître chez Gallimard. Et elle revient donc après le miniaturiste. Elle insuffle encore une note de mystère comme dans son précédent livre, puisque Les filles au lion est en fait un tableau. Et à travers ce tableau, on va voyager durant tout le roman à travers deux époques. La première à Londres dans les années 60, où une jeune fille va donc enquêter sur le mystère de ce tableau. Elle travaille dans une galerie. Et la deuxième époque va nous envoyer complètement 30 ans auparavant dans l'Espagne franquiste, en Andalousie, en 1936. Et là, on va découvrir l'origine de ce tableau et tout ce qui tourne autour. Ça m'a fait penser un peu au bouquin de Tracy Chevalier ou de Donatarte aussi dans le Chardonnay. Dans le Chardonnay, parce qu'il y a vraiment, elle mène le lecteur par le bout du nez jusqu'à la dernière page. Est-ce que c'est aussi fort ? Alors, c'était deux styles différents. Le Chardonnay, c'est le grand livre sur fond de 11 septembre, si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est ça. Et puis, La dame à la licorne de Tracy Chevalier, plus intimiste. On est plus dans l'esprit de la dame à la licorne avec une écriture plus intimiste. où vraiment, elle nous tient en haleine comme ça. Et elle décrit très bien les périodes historiques, que ce soit le Londres des années 60 ou la période franquiste. Enfin, vraiment, c'est plus cet univers de... Vous validez ? Qui l'a lu autour de la table ? Le précédent. J'avais adoré le précédent. Oui, Miniaturiste, qui était vraiment génial. Allez. Jessie Burton, anglaise. On prend. Tiens, Marie-Pierre Oslavski, justement. Viviane Gorni, qui s'en va. Ah oui, trois fois, oui. Ça, j'ai absolument adoré. C'est un récit autobiographique. Viviane Gorni, qui fait le portrait de sa mère à travers ses promenades, les promenades qu'elle fait avec sa mère dans New York. C'est l'Amérique des années 50, des années 60, 70, l'arrivée du féminisme. Et c'est absolument génial. C'est drôle, mais c'est très mordant et incisif. Et c'est surtout plein de petits instants comme ça qui arrivent dans les promenades. Et par exemple, il y a quelque chose que j'ai absolument adoré. Il y a un moment où, en fait, le père de Viviane Gorni meurt. Et il faut aller au cimetière. Évidemment, il faut y aller pendant des années, parce que la mère garde le deuil pendant des années et des années. Et à chaque fois qu'elles vont au cimetière, on ne trouve plus la tombe du père. Donc, il faut chercher. C'est toute une aventure. Et ça se termine avec des grandes lamentations. C'est vraiment très, très drôle et très vif. Ça s'appelle « Attachement féroce ». « Attachement féroce ». Et quelques grandes figures de la littérature masculine en prennent pour leur grade. Il y a un passage où Tom Wolfe se fait sévèrement corriger. Un autre où c'est Norman Miller. Elle est très féministe. Oui, c'est le féminisme. C'est une grande figure, d'ailleurs, du féminisme. C'est une grande figure du féminisme. Et il y a, par exemple, la vie dans cet immeuble où on a l'impression qu'il n'y a que des femmes qui vivent parce que les maris sont partis travailler ou parce qu'il n'y a pas de mari. Et c'est absolument génial. Philippe Honoré, si je pousse la porte de la librairie Honoré et que je dis à Champigny « Tiens, moi, je voudrais un très bon bouquin pour l'été, littérature étrangère, que me conseillez ? » Alors, dans la forêt, si on ne voit pas la quatrième de couverture. Parce que la quatrième de couverture, on va dire « bof, bof », c'est ce qui m'est arrivé moi. Et même quand je vais vous raconter l'histoire, vous allez dire « bof, bof ». C'est-à-dire que c'est pas... C'est en fait... L'histoire est très simple. C'est deux jeunes sœurs dans une maison, loin de tout. Une coupure d'électricité qui va durer des années. On ne sait pas quand. Elles sont toutes seules et elles doivent survivre. Et on se dit « bon, j'ai lu ça 100 fois ». 100 fois. C'est comme... Allez, La Route, McCarthy... Voilà, exactement. Sauf que c'est sublime. Voilà. C'est parce que l'écriture est sublime. Parce que c'est un roman écologique. On a envie d'entendre le bruit de l'eau, le bruit... 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 C'est un roman sur la culture et l'art. Puisque l'une est dans ce... C'est sans musique, puisqu'il n'y a plus d'électricité. Il faut qu'elle continue à danser. Donc c'est vraiment une oeuvre incontournable. Et je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais j'offrirai volontiers à Cécile Coulomb. Parce que vous qui aimez tant, justement, l'histoire comme ça, de la nature, de la... Mais offrez-moi des livres. Voilà. Alors je vous offre ça. Jean Egland. Moi, j'ai commencé à le lire. Je n'ai pas terminé. Qu'est-ce que c'est bien ? Mais vous en parlez très bien. C'est Chegelmeister. C'est une excellente éditeur. Publiée il y a une vingtaine d'années. C'est pour vous, tiens. Tiens, alors Wilfried. Wilfried Ségeot. Littérature étrangère. Anne Hevers. Pierre, qu'est-ce qu'on lit en Bourgogne ? Alors moi, ça fait plusieurs mois que je bassine les lecteurs de la librairie avec un livre que je trouve extraordinaire. Et en plus, on peut l'emmener cet été parce que c'est un gros pavé. Donc vous savez, l'été, on a du temps pour lire. On aime bien, en général, les lecteurs me disent, moi, je voudrais un bon gros pavé. Ah, ils demandent ça, vraiment ? Oui, ils aiment bien les gros pavés. Et en plus, là, il y en aura quatre. Ce n'est pas du Sagan, là. Pas 150 pages. C'est un pari éditorial fou lancé par cette maison d'édition que j'adore, Zulma. Vous savez, ces couvertures qui sont toujours très belles, très graphiques. Ça s'appelle Le Monde des Hommes, rien que cela. Donc c'est le premier tome du Burukartet. C'est un écrivain indonésien. Toer. Alors, voilà. Le grand Toer. Le grand Toer. En même temps, il vit dans un pays colonial où on pourrait dire que les Lumières n'ont pas totalement encore percé la jungle de Java. Et lui, il est pétri d'idéalisme. Il est pétri d'égalité entre les hommes. Et il va rencontrer une femme extraordinaire qui se trouve elle-même être une indigène, mais qui se trouve à la tête d'une des plus grandes exploitations du pays. Et bien sûr, cette femme va être son guide. Et ensemble, ils vont être confrontés à des aventures extrêmement romanesques. Ce qui est formidable dans ce livre, c'est qu'il y a des rebondissements sans arrêt. C'est une écriture qui reste tout à fait moderne et on est happé. Moi, dans ma librairie, je ne devrais pas dire ça, mais j'avais hâte de rentrer chez moi le soir pour reprendre ce livre, pour retrouver les personnages. Et j'ai été vraiment transporté. J'ai lu le deuxième dans la foulée et maintenant, j'attends que Zulma publie le troisième. Vous confirmez. Toer, grand écrivain. On parle beaucoup de lui pour le prix Nobel depuis quelques années. Oui, il est décédé. Maintenant, il a écrit sa série alors qu'il était emprisonné dans un bagne, puisque c'était un opposant à la dictature de Suarteau. Pendant 15 ans, il a construit son roman. Il a pu l'écrire quand il était libéré. Et il a plusieurs fois été sur les listes des Nobelisables. J'espère qu'il l'aura un jour. Le plus grand écrivain indonésien. Le Monde des Hommes de Pramodieda Ananda Toer. Eh, on est déjà à la fin de l'émission ? Ça passe vite. Qu'est-ce qu'on est bien chez vous ? Moi, je resterai bien encore un peu. On peut faire la nuit dans la grande librairie, par exemple. Regardez avec tous ces livres qui nous entourent. Merci infiniment d'être venus ce soir, de nous avoir accueillis, Johanna, vous et vos équipes. Merci à celles et ceux qui m'ont aidé à préparer cette grande librairie, ainsi que toutes les émissions du jeudi soir, en direct et en public, à 20h50. On se retrouvera le 7 septembre, bien évidemment, après les vacances, pour la rentrée littéraire. D'ici là, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. Et puis, deux petits rendez-vous pour prolonger le plaisir. D'abord, à partir du 15-16 juillet, l'opération Partir en Livre, lancée par le CNL. C'est un peu partout en France. Ça se passe avec vos bibliothécaires, avec vos libraires, bien évidemment, même dans les campings. Et c'est pour faire lire encore mieux et encore plus les jeunes. Et puis, ceci, coédition avec le 1, en partenariat avec la grande librairie. Pas mal des écrivains que vous aimez, que vous pourrez retrouver, qui vous proposent des nouvelles sur l'ailleurs. Jean-Marie Leclésio, Véronique Ovalde, Ricorsena, Catherine Poulain et bien d'autres. Je vous souhaite de très belles vacances si vous en prenez. Mais de toute façon, les livres vous feront partir en voyage, très, très loin. Très belle lecture. Et rendez-vous le 7 septembre. Bonne lecture.